– Bonsoir, Samuel Abdelkarim. – Bonsoir. – Alors, vous êtes entrepreneur, consultant, tech reporter, notamment pour le journal Le Monde et pour les échos depuis longtemps. Vous avez un blog très important où on peut trouver beaucoup d'informations sur toute votre aventure, startupbrix.com. Vous êtes en Algérie dans le cadre d'une tournée, il faut le dire. Comment vous est venue cette idée de l'aventure africaine ? Pourquoi l'Afrique ? – Alors, moi, je suis d'origine algérienne, très fier, et je viens en France. Et ce qui se passe dans les pays du Nord, en Occident, en France, en Europe, c'est que lorsqu'on parle d'innovation, lorsqu'on parle de boom technologique, souvent, on parle principalement de… Les yeux sont souvent rêvés sur ce qui se passe dans la Silicon Valley, en Californie, à juste titre. Mais le pari que j'ai fait, le défi que je me suis lancé et que j'ai voulu relever est que, tout simplement, on peut voir en Afrique une autre manière d'innover qui est tout aussi dynamique et qui peut-être aussi répond à d'autres problématiques, apporter des solutions aux problèmes du quotidien. Et je voulais aller sur le terrain, écrire sur ces start-up, sur ces entrepreneurs, rapporter ces innovations sur mon blog et dans la presse pour montrer que l'Afrique, ce n'est pas le continent de demain et de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent du présent et c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Afrique. Est-ce que c'est vraiment un continent qui est très en retard en matière de nouvelles technologies, d'économies numériques ? Est-ce que tout reste à faire ou bien est-ce que c'est le contraire ? Alors, du retard. Moi, je dirais plutôt que l'Afrique, c'est un continent où il y a un déficit d'investissement dans les infrastructures. Mais tout simplement, ce sont les entrepreneurs aujourd'hui en Afrique subsaharienne qui se retroussent les manches pour apporter des solutions grâce au numérique. C'est-à-dire que par exemple, le téléphone mobile aujourd'hui va permettre de faire, je dirais, des sauts générationnels dans plusieurs secteurs, par exemple dans la santé, dans l'énergie ou dans tout ce qui permet en fait, grâce au téléphone mobile, de se passer de ce manque d'infrastructures. Et aujourd'hui, les startups innovent et développent des solutions pour reprendre à des problèmes locaux très précis qui sont de vrais obstacles dans la vie du quotidien, arrivent à en faire des business et peuvent même passer à l'échelle. Alors, pour moi, retard, non, parce qu'il y a des innovations, il y a des innovations proprement africaines, dont les usages sont proprement africains, qui aujourd'hui, en Europe, sont très peu développés, notamment le paiement mobile. C'est l'Afrique qui l'a inventé. Des innovations purement africaines, donc il y a beaucoup d'experts africains est-ce qu'ils sont tous à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, ou est-ce qu'il reste aujourd'hui des experts africains dans leur propre pays ? Est-ce que la diaspora africaine joue aussi un rôle dans ce développement ? Alors, la question qui se pose, c'est la question des talents, effectivement. Moi, je dirais que c'est l'une des grandes richesses du continent africain, soit l'Afrique du Nord, soit l'Afrique subsaharienne. Ce sont ces talents, ce sont ces experts, ce sont ces entrepreneurs. Il y a beaucoup de talents, notamment de la diaspora, qui sont en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, qui aujourd'hui reviennent, en fait. Qui reviennent parce qu'ils voient que, tout simplement, les nouvelles frontières de la croissance de demain, elles sont dans leur pays d'origine. Des Sénégalais qui reviennent au Sénégal, des Ivoiriens, des Algériens, des Marocains. Aujourd'hui, il y a ce retour, moi, je dirais qu'il y a une espèce de circulation des compétences qui fait que ces cerveaux, qui sont partis à un moment donné, aujourd'hui, ont envie de co-créer de la valeur dans leur pays d'origine et reviennent. Vous avez visité 13 pays africains. Quels sont les pays qui sont, selon vous, les plus avancés en matière de nouvelles technologies ? En Afrique anglophone, je dirais que l'un des pays les plus marquants, ça, ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est le Kenya, tout simplement parce que c'est au Kenya que, je dirais, les innovations qui ont vraiment, on parle souvent d'innovation de rupture, en 2007, l'apparition du paiement par téléphone mobile, c'est au Kenya que c'est vraiment apparu, que ça a été développé et il y a eu une progression assez vertigineuse en termes d'adoption par les Kenyans. C'est au Kenya que, vraiment, je dirais, le paiement mobile, l'innovation financière a vu le jour. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en France, par exemple, moi, je n'ai jamais payé quoi que ce soit avec un téléphone mobile. Au Kenya, tout se paye avec un téléphone mobile. En Afrique francophone, je dirais que le Sénégal fait des choses très intéressantes. C'est un pays où l'écosystème a déjà quelques années de maturité, 3-4 ans. Alors, on est encore au tout début de ces écosystèmes, on est loin de la Silicon Valley. Mais en Afrique francophone, je dirais, l'un des pays qui a le plus grand potentiel actuellement, c'est vraiment le Sénégal. Et pour l'Afrique du Nord, est-ce qu'on peut parler de l'exemple marocain ? Alors, oui, le Maroc a... Je dirais que le Maroc, en fait, a un positionnement panafricain au niveau de l'économie, au niveau du business, qui date de plusieurs années, et ils se sont vraiment positionnés. Je pense que l'Algérie a une carte à jouer majeure, du fait d'abord, c'est un pays qui géographiquement fait un peu le lien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et les start-up algériennes, les entrepreneurs algériens, ont cette chance, selon moi, qui est qu'ils appartiennent finalement à deux univers. L'univers, l'écosystème du monde arabe, et l'écosystème africain. Est-ce que vous pensez que l'Algérie exploite assez cette position stratégique entre le monde arabe et l'Afrique ? Aujourd'hui, en tout cas, il y a des initiatives. Moi, je suis ici depuis deux jours. J'ai déjà visité, aujourd'hui même, l'incubateur de Sidi Abdallah, qui est à quelques kilomètres d'Alger. Aujourd'hui, par exemple, l'incubateur de Sidi Abdallah, moi, j'ai été invité pour partager mon expérience africaine. L'incubateur de Sidi Abdallah, aujourd'hui, a envie de se positionner, d'avoir une réflexion, et de voir quel rôle elle peut jouer, justement, pour les start-up africaines, les start-up algériennes qui ont envie d'avoir cette projection africaine, mais aussi pour accompagner, pourquoi pas, des start-up africaines qui ont envie de venir en Afrique. Alors, on va parler de cet incubateur de Sidi Abdallah Alger qui va organiser un grand événement dans quelques semaines, ou dans quelques mois, c'est Algérie 2.0. Alors, parlez-nous un peu de cet événement ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, dans le partage d'expériences que j'ai fait aujourd'hui, il y a cette volonté de l'incubateur d'identifier, en fait, les synergies entre, justement, les entrepreneurs, les innovateurs, les start-up d'Afrique du Nord et ceux d'Afrique subsaharienne. Et, en septembre, justement, précisément, l'incubateur Sidi Abdallah va organiser un événement où il y aura plusieurs dizaines, finalement, d'experts, de speakers, d'entrepreneurs africains. Il y en a beaucoup qui vont venir de Côte d'Ivoire, il y en a qui vont venir du Sénégal, pour échanger pendant 5-6 jours avec les étudiants, les entrepreneurs algériens, pour voir quelle synergie, quel pont peut être imaginé entre eux, justement, ces écosystèmes. Et je pense que c'est la bonne manière de faire. Ça commence par, justement, aller à la rencontre, apprendre, et voir quelle synergie, quel lien peut tisser entre entrepreneurs. Alors, pour revenir à votre aventure africaine, j'ai failli dire mes aventures, alors, 21 000 kilomètres parcourus, 150 entrepreneurs, 100 articles, 20 clubs africains visités, 15 mois de périple, 13 pays africains, 20 en 2016, tout cela à vos frais ? C'était une aventure incroyable. J'ai fait une campagne de crowdfunding, donc c'est une campagne de financement participatif, où j'ai pu lever une partie des fonds pour financer ce projet. Je suis, moi, un entrepreneur, je dirige une société avec un associé, et je suis consultant. Et il y a aussi eu, pour financer ce projet, j'ai aussi fait l'appel à des sponsors, notamment des grands groupes, notamment dans les télécommunications comme Orange, qui m'ont accompagné sur ce projet-là. Mais c'est principalement un projet que j'arrive à faire vivre par mon travail, en étant consultant. Et voilà, c'est un travail de tous les jours, mais qui me passionne, et j'ai cette chance d'arriver à vivre de ma passion. Merci d'avoir été notre invité, Saméla Abdelkrim. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, consultant, tech reporter, pour plusieurs journaux, notamment Le Monde et Les Echos. Vous dirigez aussi le blog startupbricks.com. Merci d'avoir été notre invité.